Et bonjour ! Comment ça va aujourd'hui ? Est-ce que vous avez vu un peu ma dégaine de star ? My name is Kendall. Kendall the wish, tout ce que vous voulez. Mais en gros, je sors d'un petit shooting pour Noka Matcha. Donc franchement, je me suis fait maquiller, je me suis fait coiffer. C'est pas une gueule habituelle. Sur cette chaîne, en général, vous me voyez plus le matin, sortie du lit, le beau visage pimpant du matin, n'est-ce pas ? Donc là, au moins, je suis un peu plus pimpée, je suis contente en vrai. Est-ce que vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui ? Bah oui, vous savez, vous avez cliqué sur cette vidéo parce qu'elle vous intéresse. Laissez-moi m'asseoir, on va discuter ensemble. On a des choses à se dire. J'ai testé Cédric Grolet il y a genre plusieurs mois, quasi un an je crois. Mon retour sur le sujet était plutôt positif, même si mitigé sur certains produits, bien évidemment. Au vu du prix, voilà, on a quand même le droit de se permettre de critiquer un petit peu. Et donc, j'ai décidé de réitérer l'expérience avec des toutes nouvelles pâtisseries. Cette fois, j'ai pas fait la même erreur que la dernière fois, d'accord ? Parce que j'ai pas une heure à perdre devant le meurice. Donc, j'ai décidé de le prendre en click and collect. J'en ai quand même eu pour la modeste somme de 150€. Mais j'ai quand même pris pas mal de choses, donc j'ai trop hâte de tester, notamment la corbeille de fraise, qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Je me suis dit, je vais absolument tester cette corbeille de fraise. Au niveau des prix, je veux dire, c'est plus un secret pour personne, évidemment, que ça coûte un bras. Est-ce que c'est une expérience à tester ou non ? Moi, la première fois, j'étais plutôt agréablement surprise. Mais bon, les choses évoluent, les pâtisseries sont différentes. On va peut-être avoir un avis différent cette fois. Je serai honnête avec vous. Donc là, je vais aller au meurice, à Cédric Grolet et le pâtissier officiel du meurice. Donc le meurice, c'est un hôtel de luxe. On croit même que c'est un palace, le meurice. Hôtel 5 étoiles et palace, c'est deux distinctions différentes. Vous n'avez qu'à cliquer ici pour aller voir ma vidéo où j'ai passé 24 heures dans un palace. Je vous ai tout expliqué. Bref, il y a certaines choses qui diffèrent entre le palace et l'hôtel 5 étoiles. Cédric Grolet et le pâtissier du meurice. Mais il a également sa pâtisserie à l'opéra, dans lequel vous pouvez déguster des pains au chocolat, également de pâtisseries. Mais voilà, les deux sont différentes. Une, c'est la sienne. L'autre, c'est pas la sienne. C'est bon, on a fait le tour de la question du sujet. On peut y aller. Petit coup de métro, on est en 10 minutes. D'ailleurs, si vous vous demandez où je suis, là, je suis dans mon agence. Là, j'étais de passage à Paris. J'ai fait ma petite vidéo hôtel ma fouse que vous avez vu la semaine dernière. Écoutez, j'enchaîne avec Cédric Grolet. Vous savez que les dégustations, c'est toute ma vie. Je me sens tellement fraîche comme ça. Coucou, c'est la voix du montage. Je vous informe que Noka Matcha fait un restock ce dimanche. Et pour l'occasion, je vous ai préparé un bête de concours. Donc il suffit d'aller me suivre sur Noka Matcha et Stel pour gagner le lot juste ici. Kit de démarrage du thé matcha. Bon, les gars, j'y arrive. Honnêtement, le seul jour où je prends le ticket de collègue, j'ai l'impression qu'il n'y a personne à MDR. En fait, je suis un peu dans l'arrière boutique pour récupérer la commande. Je ne suis pas dans la boutique officielle. Du coup, j'ai demandé si je pourrais y aller parce que j'avais envie de voir. Les amis, j'ai de l'or entre les mains. À partir du moment où j'ai mis la main sur les sacs, le trajet m'a paru interminable tellement j'avais hâte de goûter. Ces présentations sont absolument magnifiques. Est-ce que vous êtes ready ? Oh non ! Oh non ! C'est quand même très joli, non ? Avant de vous expliquer quoi que ce soit, il faut que je goûte un fruit. On commence par lequel ? Écoutez, j'ai bien envie de commencer par la mûre qui est au milieu parce qu'elle est toute esclavée, la pauvre Neskina. Elle a pris cher pendant le voyage. Et surtout, la mûre, je pense que c'est un de mes fruits que j'apprécie le moins. Voilà, je l'ai pris parce que je voulais essayer mais je ne suis pas sûre que ça me plaît tant que ça. Allez, on fait un petit zoom. Comme ça, vous voyez tout. Je vais essayer de la couper, genre, bien au milieu. On teste. Il y a des mûres entières dedans. Je ne sais pas trop. Je mets un 5 sur 10 pour l'idée parce qu'en termes de goût, l'intérêt n'était pas majeur pour moi. Donc comme je vous ai dit, j'ai voulu tester un fruit. Non, je ne suis pas fan à la base. Donc la mûre, c'est sympa mais ce n'est pas le truc du siècle. On continue ! Cette fois, je pense que je vais préférer de ouf. On a le choix entre pêche de vigne ou abricot. Abricot, parce que je pense que je vais encore préférer la pêche de vigne. Ah, cette fois, ça se tient beaucoup mieux. Alors, désolée, elle a pris des petits coups sur le trajet. Les finitions de la pêche, un peu, vous voyez cet effet peau de pêche, il est incroyable. Cette fois, je vais essayer de le couper bien pour pouvoir vous le présenter correctement. Oh. Oh, my God. Dedans, la pêche. Ensuite, là, je pense que c'est une sorte de mousse un peu. Et puis, la coque en chocolat blanc qui est un peu décorée, quoi. Du coup, au niveau de l'expérience en boutique, je n'ai pas pu rentrer par la boutique classique, étant donné que c'est un click and collect. Donc le but, en fait, c'est que ça aille le plus vite possible. Mais un côté, pour les gens qui n'ont pas réservé, accède à la boutique. Et le click and collect, où en fait, tu ne rentres même pas dans la boutique, tu récupères ton truc et tu t'en vas. Et je vous avoue que je trouve ça un peu dommage de ne pas pouvoir récupérer votre produit en boutique, parce que l'expérience Cédric Grolet, c'est quand même de voir la boutique avec les fruits exposés. Enfin, voilà. Donc je trouvais ça quand même plus sympa de pouvoir rentrer en boutique. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci pour que j'aille dans la boutique pour filmer. Sauf qu'en fait, il fallait que je refasse la queue limite. Je voyais que c'était long. Honnêtement, pas eu la foi d'attente. Surtout que j'ai vu qu'à l'intérieur de la boutique, il n'y avait pas grand-chose d'exposé par rapport à la dernière fois où j'y étais allée. Mais si jamais vous voulez voir ma précédente vidéo Cédric Grolet, je vous la mets juste là, dans le petit « i ». Sinon, le service était impeccable. Avant de me donner toutes les pâtisseries, il me les a montrées pour bien me montrer qu'elles sont là, qu'elles sont fraîches. J'ai dit « ok, c'est bon ». Et il m'a tout emballé correctement dans les sacs. Donc j'étais ravie. Continuons avec l'abricot. Je vous l'ai déjà dit, mais en termes de sucre, on sent quasiment pas de sucre. Le sucre du fruit sent rien en plus. Donc c'est assez léger. Honnêtement, ça se mange très facilement. Il y a une petite amertume des morceaux de pêche qui sont dedans qui, je trouve, prend un peu le dessus sur la douceur de la pêche. L'abricot, excusez-moi, je dis pêche, mais c'est abricot. Mais je trouve que quand on mange un abricot, on a quand même plus de douceur que d'amertume. Et là, pour moi, l'amertume prend un chouïal dessus. Ça fait penser aux petites confitures, vous voyez. Encore une fois, les gars, je suis un peu moins fan. En fait, des fruits que j'ai goûté la dernière fois, parce qu'en fait, la dernière fois, j'ai goûté des fruits beaucoup plus hivernaux, hivernal. Puisque j'avais testé la noisette, la noix de pécan et la pomme. Noisette et noix de pécan, c'était... Bah, vous voyez, ça a ce côté réconfortant, un peu chocolaté presque. Et là, on est sur du pur fruit. Et moi, qui suis un palais très gourmand, je suis moins friande du pur fruit que des fruits à coque, comme il a pu faire par le passé. Là, l'abricot, je mets un 6. Je suis pas conquise de ouf par l'abricot, malheureusement. Très bien réalisé, très joli. Bon, mais pas transcendant. On dirait que je vais tuer quelqu'un avec ce truc. Alors, oui, vous trouvez peut-être ça bizarre que je les remette dans les trucs en forme. C'est parce qu'en vote, là, je suis dans mon agence. Et il y a toute l'agence qui attend que je termine de filmer la vidéo pour venir goûter les pâtisseries. Donc, je termine pas tout parce que j'en laisse un peu aux autres. Ah, celle-là, elle est vachement plus lourde. Elle est vachement dense. Elle est magnifique. On est donc sur une pêche de vignes qui est, encore une fois, très bien réalisée. Franchement, c'est fou les reflets qu'ils réussissent à faire comme ça. C'est extra. Le monsieur qui m'a servi, je crois que c'était le directeur du Meurice. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. En tout cas, j'étais d'ailleurs très étonnée qu'il fasse le service. Comme quoi, c'est bien. Au moins, c'est des gens qui touchent à tout. Il a été très gentil. Et d'ailleurs, quand je lui ai demandé si je pouvais filmer l'intérieur de la boutique et qu'il m'a dit oui, il m'a demandé pourquoi c'était. J'ai répondu que c'était pour YouTube. Franchement, j'ai préféré être honnête. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Et en fait, j'ai répondu tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas une hater. Genre, je ne viens pas là pour défoncer Cédric Grolet comme 80% des gens d'Internet en ce moment. Et il m'a dit non, mais vraiment, nous, on n'a pas de souci avec les gens qui donnent leur avis honnête et tout. Le seul truc, c'est que voilà, on sent que la discussion est à sens unique. Évidemment qu'elle est à sens unique, étant donné qu'ils ne peuvent pas répondre sous les postes des gens. Quand les gens viennent à la boutique, ils s'attendent peut-être à ce qu'il y ait un échange qui se fasse sur pourquoi il n'y a pas de sucre. Enfin voilà, en fait, les gens ne sont pas vraiment informés sur le fait que Cédric Grolet fait des pâtisseries trompe-l'œil sans sucre ajouté. Donc forcément, ça va vraiment dépendre peut-être de la qualité du fruit à ce moment-là, l'amertume du fruit. Voilà, en fait, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très sucré, étant donné qu'il n'y a pas de sucre ajouté. On va tester la pêche. En plus, je crois que j'avais regardé son TikTok où il faisait la pêche de vignes et ça m'avait donné trop envie. Comment je vais la couper ? Oh, ça a l'air magnifique. Elles sont trop belles. Regardez-moi ça. Elle est jolie de ouf. Et là, cette fois, c'est sympa. On a un peu plus de crème, donc je suis trop contente. Et les gens qui mangent leur pâtisserie comme ça à la cuillère, mais vous êtes ma boule ou quoi ? Il faut croquer dedans un peu. Il faut prendre du plaisir quand vous mangez. On ne va pas commencer à faire des manières. En plus, il a mis différentes pêches, je crois. Ah ! C'est très très doux. Il n'y a pas d'amertume. C'est super bon. Il a un peu assaisonné l'intérieur, là. Ah oui, je ne sais pas si je vous ai dit que c'est 18 euros le trompe-l'œil. Voilà. C'est Cédric Grolet. On sait pourquoi on vient, on sait ce qu'on va manger globalement et on sait que ça va coûter cher. Et Cédric Grolet a été élu meilleur pâtissier au monde. Je ne sais plus quelle année, mais en tout cas, il a eu ce titre-là. Forcément, les prix qui vont avec. Ma note sur la pêche de vignes. En toute franchise, je vais mettre un 7. Parce que c'est plus doux, mais c'est vrai que je recherche encore ce côté plus réconfortant. Mais voilà, c'est vrai qu'on ne va pas forcément le trouver dans les fruits, étant donné que le fruit, c'est le fruit, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, on va plus voir ça peut-être avec la corbeille de fraise et avec le cookie que je vais bientôt goûter. Pour ce qui est des trompe-l'œil, du coup, j'ai accordé la note de 5, 6, 7. Je préfère en fait ce qui fait en hiver, qui a un côté un peu plus doux, plus chocolaté, plus sucré. Tout simplement parce que je suis un palais très sucré. J'aime beaucoup le sucre. Je suis transparente avec vous. J'ai un peu moins aimé la dégustation de trompe-l'œil que j'ai fait dans cette vidéo que ma vidéo précédente. J'ai laissé ces trompe-l'œil ici, qui vont partir pour mes chers collègues de l'agence. Voilà. Si jamais vous n'êtes pas au courant, Cédric Grellet, il a ouvert deux autres boutiques dans le monde. Donc il a ouvert une boutique à Londres, que je n'ai pas encore testée, mais que j'ai très très hâte de tester. Dès que je vais à Londres, je teste. Là, je crois qu'il y en a une qui ouvre très bientôt, à Singapour. Donc moi, qui n'avais pas pour envie d'aller à Singapour, je vous avoue que j'ai eu envie d'y aller juste pour goûter ses créations de Singapour. Parce qu'évidemment, il s'adapte en fonction de là où il est. Donc à Singapour, normalement, il y aura des genres de trompe-l'œil avec le fruit du dragon. Je trouve ça absolument génial. Et à Londres, apparemment, il s'adapte également puisqu'il a fait des cheesecakes. Donc avec quelque chose d'un peu plus sucré, un peu plus londonien. Je ne sais pas si c'est le cookie, mais mon Dieu, est-ce que c'est lourd ? Regardez ce qu'on va tester. La fameuse tarte qui a fait tant parler d'elle. Effectivement, ça a l'air un peu sec. On va voir. Il y a des fraises qui se sont un peu pétées la gueule pendant le trajet. La corbeille de fraises. On a une jolie corbeille qui est très bien réalisée avec des fraises. Vraiment, il n'y a rien d'autre dessus. C'est vraiment une fraise sans sauce. Je pense qu'ils les ont nettoyées, qu'ils les ont mis dedans. Voilà, ça s'arrête là. Et donc cette corbeille de fraises, je l'ai payée 50 euros. Je vais vous dire tout de suite ce que je pense du prix. Est-ce qu'elle se tient à la coupe ou pas ? Oui, ça va, ça se tient. Alors attendez, je vais en enlever parce qu'il y en a trop. L'intérieur qui, honnêtement, est très joli. La base pâte, puis une petite crème, puis une petite sauce fraise, comme ça un petit coulis, et les fraises entières. Par contre, c'est cool parce que la couronne, comme ça, elle tient super bien. Le biscuit est bien dur. 50 euros. C'est un prix, à savoir que le gâteau Cédric Grolet coûte en général beaucoup plus cher que 50 euros. Donc je pense qu'il a fait une espèce d'entre-deux entre le gâteau et le trompe-l'œil. Et il y a aussi beaucoup de gens qui n'étaient pas contents parce qu'ils n'ont même pas enlevé ça. Effectivement, bon, c'est... C'est pour la déco, mais moi, je vais quand même l'enlever parce que je n'ai pas envie de manger de l'herbe. Et ensuite, je vous raconte la fameuse histoire de cette tarte aux fraises. Pourquoi elle a tant fait parler ? Ah non, c'est bon. Franchement, la base est très très bonne. La pâte, elle est sucrée. Franchement, c'est gourmand. Vous entendez comme ça croustille ? Les extrémités sont bien croustillantes. Et là, à l'intérieur, il est un peu imbibé. Je ne sais pas, c'est trop bon. On sent que la vanille, elle est puissante. Ah, on a envie de y retourner. Du coup, la fameuse histoire. Il y a une influenceuse qui s'appelle Clara Mars. Mars, je ne sais plus comment on dit ça. Qui a fait un TikTok disant que c'était son anniversaire. Et que pour son anniversaire, elle était allée chercher un gâteau chez Cédric Grolet. Donc, cette tarte aux fraises à 50 euros. Quand ils lui ont donné la tarte et qu'ils lui ont montré, elle s'est rendue compte qu'en fait, la tarte était cassée. Enfin, vous voyez, le truc dur là, il était fêlé. Donc, effectivement, à 50 balles, ça fait chier. Donc, elle leur a dit, « Est-ce que vous pouvez m'en donner une autre ? Parce qu'elle est cassée. » La dame lui a dit oui. Et en fait, elle lui a laissé la cassée. Donc, forcément, les boules. Donc, elle l'a dit. En gros, elle n'était pas choquée de payer 50 euros. Mais qu'elle était saoulée que sa tarte soit cassée. Cédric Grolet s'est fait défoncer. Parce qu'il a donné, en gros, une tarte qui était cassée. Et elle aussi s'est fait défoncer. Parce qu'elle a dit qu'elle trouvait que 50 euros pour du Cédric Grolet, c'était pas excessifment cher. Donc, voilà pourquoi cette tarte aux fraises a fait beaucoup parler d'elle. Beaucoup de gens ont dit qu'en vrai, c'était ridicule de faire une tarte aux fraises comme ça, avec juste des fraises posées. Si on connaît un peu les pâtisseries de Cédric Grolet, on sait que c'est son délire, quoi. Il aime les produits bruts, voilà. Après, vous l'achetez ou vous l'achetez pas, c'est vous qui faites ce que vous voulez, quoi. Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment très très bon. Je vais en reprendre un petit bout. Vraiment, je me régale. Je prends plus de plaisir avec ça qu'avec les fruits. On dirait une pâte à croissant, c'est trop bon. Par contre, il faut pas être 10 sur repas de famille, parce que vous avez pas loin avec ça. Je donne un 7,5, parce que j'adore la base. Mais pour moi, il y a trop de fraises dessus qui ne servent à rien. On est très dans le fruit. Aujourd'hui, vous allez voir, on a que du fruit. Ça, pour le coup, ça m'a déjà plus calée, là. Je le sens, c'était lourd un peu. Vous savez ce qu'on va déguster en dernier ? Le cookie ! Et le cookie est vendu comme un gâteau, parce qu'il est vraiment... Il est énorme. Oh là là, je sens que ça va être trop bon, mon Dieu ! Il est énorme ! C'est le cookie à la framboise, j'avais vu le TikTok, j'étais en mode, purée, il faut absolument que je teste ce cookie ! Par contre, on voit, ça supporte pas trop la chaleur. Ah, il se partait en test ! Déjà, il est très très beau. On dirait une petite montagne, comme ça, j'adore. Oh, ça a le même bruit. Oh là là ! En fait, c'est pas un cookie, c'est un gâteau, si vous voulez. Je vais me servir un quart du cookie. Oh, les couches, vous allez voir, c'est canon ! Regardez-moi ça. Je pense qu'en bas, on a pistache, on a de la mousse, on a de la framboise, on a de tout. Alors, je vais y aller avec la cuillère cette fois. Un peu moins cher que la tartelette, je l'ai payée 45 euros. Ça a pris vraiment de tout. Ah, c'est bon, c'est ce que je préfère. Ah, c'est gourmand, c'est sucré comme j'aime. Ah, c'est délicieux. Il y a même une pointe de sel dedans. C'est un peu le bordel dans le gâteau. On sait pas ce qu'on mange, mais on sait qu'on aime. Comme quoi, les cookies comme ça, c'est finalement la preuve que Cédric sait nous faire du trompe-l'œil sans sucre ajouté, vraiment en mode le fruit, le fruit, le fruit, et des pâtisseries très bien élaborées, beaucoup plus sucrées et excellentes. Regardez la gueule de mon mouchoir, il est multicolore avec tout ce que j'ai mangé. Comme on arrive à la fin de la vidéo, je vais me recouper un petit bout. Ah, c'est bon, vous avez vu le prix que j'ai payé ou quoi ? Je vais me faire plaisir un peu là. Ce cookie, c'est une explosion de saveurs. On en a vraiment plein, différentes, c'est divin. Enfin, j'ai du mal à donner un 10 sur 10, mais franchement, 9,5 quoi. Enfin, je sais pas, non, en fait, c'est 10, il manque rien, c'est parfait, c'est bon, c'est délicieux. C'est fruité, mais à la fois, on a du gourmand. Je me suis régalée. Je vais me rincer un peu la bouche, là, j'ai mangé quand même... Là, ça m'a fait sucré, là. Oula, ça faisait un moment. N'hésitez pas à me lâcher un petit like pour me faire plaisir et à me donner vos avis en commentaire sans aucune, s'il vous plaît, animosité. Soyez gentils. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est trop cher. Voilà, on sait pourquoi on y va, en dehors de vraiment parler que du prix. Si jamais vous avez déjà testé, que vous pouvez me dire que j'ai pas du tout kiffé ou que j'ai bien aimé, voilà, dites-le moi. Je suis intéressée par votre avis. Je vous invite à vous abonner, forcément. Et puis, si jamais vous voulez d'autres dégustations, un peu comme celle-ci, genre là, clairement, je m'en suis foutue pour une tonne, mais c'est pas grave. Je vais aller de ce pas faire goûter à tous mes amis. Pour tous ceux qui souhaitent goûter du Cédric Grolé, c'est dans la salle de réunion que ça se passe. Il y a beaucoup plus de choses qui vous attendent que la dernière fois, là. Là, j'ai fait un troupeau, là. Regardez, elle est de folle, mais... Ça, c'est une dinguerie. C'est un cookie, ça ? Ah, le cookie, il est incroyable. Les fruits, qu'est-ce que t'en penses ? Ils sont pas fous, hein ? Abricot, peut-être, mais... Là, c'est la fameuse tarte aux fraises. Le cookie est 91. Non, non, elle fait 50 euros. Non, je suis désolée, ça l'est beau. Il est fou, hein ? Il est incroyable. Mais donnez-moi après vos avis sur les fruits, aussi. Moi, j'ai aimé que abricot, mais vite. Moi, je le trouve un peu trop amer. Tu te le comparais à la première fois où tu nous as fait goûter. Ouais, c'était meilleur, la dernière fois. C'était meilleur. Abricot, ça va pas trop. Le pêche, il est pas très bon. Bah, moi, je le trouve pas très bon. Je sais pas le cookie. Moi, j'ai pas trop kiffé, non. C'est bon. En fait, je suis déçue, moi, ces trucs. Le mûr, il est pas bon. T'es déçue ? Bah, ouais, moi aussi. Le mûr, il est un peu fade. Bah, c'est acide, leur truc, non ? Bah, ça a vraiment le goût d'acide. Mais c'est un peu acide, ouais. C'est un peu acide, ouais. C'est... Il y a pas mal d'amertume. Ça sent juste le basilic dans la pêche. Je goûte la pâte, tu me dis, moi, j'ai adoré. Je mange un. C'est bon. C'est bon.